Depuis toujours, les portraits en miniature sont particulièrement appréciés à Bibliothèques et Archives Canada. Afin de préserver leur intégrité délicate, l'institution a lancé un projet intensif en 2005 pour accroître davantage son expertise en matière de restauration de portraits en miniature et pour favoriser un plus grand accès à ces objets uniques et précieux. Nous avons à peu près 107 portraits en miniature dans la collection. Je m'intéressais surtout aux œuvres qui faisaient partie de bijoux et aussi les portraits dont il y avait vraiment une histoire personnelle derrière l'image. Les miniatures de Bibliothèques et Archives Canada sont conservées dans des boîtiers protecteurs individuels, dans un milieu à ambiance contrôlée. La plupart sont des aquarelles sur ivoire. Puisque l'ivoire est particulièrement sensible aux conditions ambiantes, leur entreposage requiert aussi une protection contre les effets dommageables de la lumière. Pour cette exposition, j'ai disposé la famille Klaus-Johnson dans une sorte d'arbre généalogique, puisqu'elle représente trois générations. En haut, nous avons William Johnson. En dessous, sa fille Anne et son mari Christian. Et ensuite, nous avons leur fils, enfants d'abord, puis à l'âge d'adulte, dans une version différente de miniature, avec un échantillon de cheveux au verso. Et ici, nous avons sa femme. Ils sont représentés dans un beau contexte. Mais pourrais-tu nous dire ce que tu as découvert dans tes recherches? Oui, bien sûr. J'ai d'abord remarqué que trois des miniatures ont été peintes de la même manière, ce qui est très inhabituel, car il s'agit ici de la vie monochrome. Et puis, nous avons pensé qu'elles étaient recouvertes de moisissures. Mais en les examinant de plus près, au microscope, nous avons réalisé que des cheveux mains coupés très, très, très courts avaient été mélangés à la peinture. C'est un traitement très unique, très inhabituel pour des cheveux provenant du modèle. Certains de ces portraits en miniature et médaillon n'ont pas été ouverts depuis des centaines d'années. La plupart de ces miniatures ont été peintes au 19e siècle par des artistes européens, américains et canadiens, selon la tradition française ou selon la tradition anglaise. Compte tenu de la diversité des styles, de matériaux utilisés, de leur provenance et de leur origine, le traitement et les soins à apporter lors de la restauration de ces objets uniques relèvent d'un domaine très spécialisé et complexe. Je n'avais pas réalisé que tu devais les aplanir tous les deux. Oui, un des deux portraits est en processus de redressement. On a enlevé le sport en papier au verso de la miniature. La miniature a ensuite été réhumidifiée, car elle était gondolée. Et son aplanissement est en cours. Celle-ci est seulement protégée pendant la restauration de son cadre, pour garder la miniature bien à plat, car les conditions ambiantes peuvent parfois être changeantes au laboratoire de restauration. Si elle n'était pas prise en sandwich, pourrait-elle gondoler? Bien sûr. Cela ne veut pas nécessairement dire que ça se produirait, mais c'est possible. Certains des portraits en miniature, nous sommes venus par des achats, et il y en a d'autres qui nous sommes venus par dons. Des fois, quand on reçoit des dons, il y a beaucoup d'autres informations qui nous viennent d'un individu, telles que des lettres, des journaux intimes, de la correspondance, toutes sortes de choses nous viennent. Voici le portrait d'une femme appelée Desmas Duit, aussi connue sous le nom de Mary March. Et ce portrait est le dernier, ou le seul connu, d'une personne du peuple Béotoc. Les Béotoc vivaient à Terre-Neuve. Desmas Duit a vécu un destin tragique. Elle a été capturée et détenue. Son portrait a été réalisé par la femme du gouverneur de Terre-Neuve, qui a par la suite convaincu son mari de la rendre à son peuple, malgré qu'à l'époque, elle était très malade et elle est morte. Alors, pour nous, quand on dit connaître quelqu'un par cœur, le destin de Desmas Duit prend une signification particulière parce qu'elle était l'une des dernières de son peuple. Donc, j'ai commencé avec l'idée de connaître quelqu'un par cœur et j'ai divisé les œuvres dans petits groupes. Alors, il y a une histoire, par exemple, d'une femme qui est mariée dans une famille, donc qui a pris un autre nom. Et aussi, nous avons une collection de trois différentes générations de la même famille. Et également, il y a des œuvres où la personne est vraiment maintenant perdue, soit à une famille ou bien à une communauté. Voici la pièce qui a déclenché chez moi le concept de vouloir connaître quelqu'un par cœur. C'est le portrait d'Alice Walker, peint par son père, l'artiste canadien Horatio Walker. À notre connaissance, c'est le seul portrait en miniature qui n'est jamais réalisé. Alice est morte à l'âge de neuf ans des suites de la diphtérie. Il a peint son portrait un an après sa mort, vraisemblablement à partir d'une photo. Et il l'a insérée dans cette broche que nous croyons que sa mère a portée. Le nom d'Alice Pretty Walker, sa date de naissance et celle de son décès sont gravées au verso. Pretty est le nom de jeune fille de sa mère. Et voici le boîtier où était conservée la miniature. Comme vous pouvez le constater, le cuir est parvenu à la limite d'usure tellement que le boîtier a été ouvert et refermé, comme s'il avait tenté de la graver à jamais dans sa mémoire. Je te connais par cœur est une extraordinaire exposition de miniatures et de souvenirs. Beaucoup de soins et de restaurations ont permis à ces trésors canadiens de sortir des murs de Bibliothèques et Archives Canada pour partager leurs secrets du cœur avec vous.